bonjour alors je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog livresque alors nous sommes exceptionnellement le samedi 6 janvier en temps normal je commence le dimanche les nouveaux vlogs mais si vous avez suivi mon dernier comme j'ai en ce moment je combats des microbes disons je sais pas trop c'est quoi leur sorte mais ils sont très musclés ben j'ai pas vraiment pu lire hier puis je lis pas beaucoup donc j'ai décidé de clore le le blog précédent un petit peu plus tôt de toute façon il était très long et on se lance donc dans un nouveau vlog cette fois ci alors qu'est ce qu'il y a au menu il ya tout d'abord la seconde partie du fameux défi littéraire qui est désormais rendu une tradition de fluent books et récemment madame chachali qui s'est associée à hashtag on lit des graphiques du 1er au 7 janvier donc je l'ai commencé vous allez avoir eu quelques quelques recensions dans le précédent vlog et vous avez allez avoir droit dans celui ci à aux trois dernières lectures de ce défi là si j'y parviens donc en ce samedi tout d'abord je vais vous parler de la lecture que j'ai fait hier j'ai pas encore je reviens du boulot donc j'ai pas encore lu ma mon roman graphique d'aujourd'hui fait je vais vous montrer c'est quoi mes deux choix et je vais vous parler aussi de ma lecture en cours qui est également la première lecture de le défi red christie twin 24 qui cette année est divisé en décennies donc c'est telle année tel tel mois telle décennie donc dans la plupart des titres qui ont été proposés par le compte officiel je crois que je vais les suivre mais on va voir de toute façon pour la suite j'essaie de voir si je peux retrouver la page où je suis rendue je sais pas trop ouais ou quoi là à peu près alors c'est parti vous êtes prêts alors on lance ça avec ça a été pour moi un total le coup de coeur celui-là également donc écoutez ce défi là jusqu'à maintenant ça se passe très bien et donc que c'est les petites traînes donc l'adaptation en roman graphique du roman de clémentine beauvais originalement et c'était adapté par magalie le hush chez sa bacane et est ce que je vous lis la quatrième je vais vous relais la quatrième même si je l'avais lue dans le dernier blog puis je vais peut-être qu'on a un petit peu rajouté ajouté un petit peu à au résumé pour vous donner une meilleure idée un peu de commune de quoi ça parle ça y est les résultats sont tombés sur facebook je suis boudin de bronze depuis deux ans mireille la planche était élu boudin d'or du collège marie d'ariosec de bourg en bresse mais voilà que cette année akima idris boudin d'argent et astrid blomval boudin d'or sont devant elle mireille qui refuse d'être une victime et qui a de la suite dans les idées propose à ses compagnes d'unir leurs forces et d'entamer un voyage à vélo jusqu'à paris pour se rendre à la garden party du 14 juillet de l'élysée la revanche des boudins a sonné alors écoutez quand on lit ça on a quand même une dimension donc pour information moi je pensais que boudin d'or je sais pas trop quoi c'est quelque chose de cocasse mais en fait malheureusement ce que ça met en lumière c'est que ces trois jeunes filles là sont au collège qui est l'équivalent de l'école secondaire à peu près pas tout à fait là ça termine un petit peu avant ça ça devient le lycée je crois donc un petit peu le secondaire 1 à 4 je pense et il y a un jeune homme qui depuis trois ans a décidé de bon sur facebook ça date un peu on sent que ça fait un moment ça a été écrit de lancer un concours et auquel les gens participent de façon bien involontaire et il va élire les boudins les trois boudins du collège et boudin dans le sens de la pire la fille qui est la plus laide disons de tout le collège donc boudin d'or la plus laide boudin d'argent la deuxième plus laide et boudin de bronze la troisième plus laide alors ça part bien quelle savoureuse initiative et voilà et donc ça fait deux ans que Mireille comme ça dit là-dedans qu'elle est sacrée boudin d'or et malgré des efforts de sa mère et tout ils ont jamais pu faire arrêter ça qui parce que ça se passe sur internet et même si le directeur du collège a été rencontré et puis les parents du jeune homme ont été rencontrés ça bouge comme pas donc Mireille a comme un peu décidé de faire contre mauvaise fortune mon coeur puis elle assume un peu le fait que bon ben coudonc c'est terrible qu'est-ce qu'il fait mais en même temps elle va pas se laisser déterminer par ça puis que ben peut-être que c'est pas elle a peut-être pas le look du siècle mais dans le fond elle est quand même bien à l'aise avec elle puis c'est quelqu'un dont la mère est philosophe et qui s'intéresse beaucoup à la philosophie et tout ça et elle va tout de suite aller rencontrer quand ça va tomber qu'elle n'est plus boudin d'or elle va comme être pas frustrée mais comme semi-surprise et elle va décider à aller rencontrer les deux autres jeunes filles qui sont concernées donc le boudin d'argent et le boudin d'or pour voir avec elle comment ça va et tout puis bon elle va apprendre à les connaître puis elles vont devenir amies assez rapidement et à l'école dans le fond Mireille va continuer à se faire vraiment intimider par ce jeune homme-là qui était d'abord au primaire sa meilleure amie mais qui est comme tournée au secondaire influencée par des gens autour de lui qui a considéré que ça donnait du style de s'acharner sur les autres et à un moment donné elle va en avoir mort Mireille puis elle va décider que ils vont faire quelque chose entre boudin et que justement il y a la garden party du 14 juillet qui s'en vient à l'aisée et elle a une raison personnelle pour vouloir y aller parce qu'elle a appris en fait que son père qu'elle n'a pas connu depuis qu'elle est toute jeune et qui ne sait même pas qu'elle existe est en fait le mari de la présidente de la France ça divulgage mais pas tant que ça parce que c'est du dès le départ donc elle a un peu ce dessin-là pour aller là-bas mais on va apprendre en fait finalement que chacune des jeunes filles auraient également quelque chose à aller chercher en s'invitant de force aux gardiens de partie de l'Élysée et en disant le fond de leurs pensées en utilisant un peu ça comme façon pour gagner un peu de l'estime de soi puis montrer qu'elles sont capables d'exister en dehors de l'étiquette qu'on leur met qui est une étiquette très malveillante de boudin et tout ça et elles vont être accompagnées par le grand frère de Hakima Idriss qui lui est un ancien combattant qui a été blessé dans des combats et tout puis qui a également lui une espèce de démarche à faire pour aller à l'Élysée mais il est en fauteuil roulant puisqu'il n'a plus de jambes donc ce quatuor impromptu là va partir en effet avec préparation un peu quand même vers l'Élysée en vélo en tirant une voiturette et ils vont décider de se financer en vendant du boudin donc tu sais déjà dès le départ on sent que bien d'abord on sent la plume de Clémentine Beauvais là donc il y a évidemment le sujet qui est abordé de l'intimidation il y a le sujet aussi de savoir développer sa confiance en soi être capable de pas trop se laisser déterminer par le regard des autres l'émancipation, la maturité, la réflexion aussi la perception du rôle des femmes dans la société on est quand même dans une France de cette époque là qui était bien en fait ça évoque un peu une France où les femmes doivent s'effacer un peu la mère entre autres de Mireille qui est philosophe qui s'est un peu effacée finalement parce qu'elle avait l'impression qu'on lui donnait pas la possibilité de justement se prononcer sur des sujets dont elle a l'expertise et tout donc on trouve autour de ça donc le féminisme est abordé un peu par la bande et en même temps l'espèce de réflexion personnelle sur apprendre à voir un peu au-delà de qu'est-ce qui pourrait sans absolument excuser rien qu'est-ce qui pourrait être à la base potentiellement de l'intimidateur qui s'occupe d'eux autres est-ce qu'il fait toujours bon dire la vérité à tout le monde donc on sait que Mireille va supposément aller liser pour essayer de voir ça peut peut-être croiser son père qui connaît pas du tout, qui ignore son existence bref c'est des sujets vraiment qui peut porter à réflexion, qui sont abordés là-dedans mais de façon tellement savoureuse c'est super humoristique, j'ai adoré les personnages, ils sont super bien construits j'adore le personnage de Mireille, on sent qu'elle est oui à la fois un personnage fort en même temps quand même super sensible mais elle choisit d'aller de l'avant mais ça veut pas dire qu'elle nie nécessairement qu'est-ce qu'elle ressent en fait ça je trouvais ça quand même intéressant comme personnage jeune c'est pas genre fait comme si de rien n'était c'est sûr que techniquement t'es obligé un petit peu mais comme par contre au niveau de leur parcours elles vont finir par se faire un peu récupérer politiquement par bien des personnes qui vont penser que c'est parce qu'elles veulent perdre du poids blablabla donc il y a aussi le côté perception positive de son corps et tout qui entre là-dedans puis elle est super conséquente ce Mireille très spontané par rapport à ça en disant bien nous autres ce qui nous occupe ça va pas on va vous dire ça quand elle va être rendue au 14 juillet mais elle rentre pas dans les games de personne puis on va apprendre évidemment à découvrir les deux autres l'histoire un peu cachée des deux autres jeunes filles et du frère de Akima donc j'ai vraiment vraiment adoré ça l'adaptation en roman graphique de Magalie Leuches est super habile je vais vous remontrer quelques planches donc on a ici c'est toujours un peu chargé pour Magalie Leuches habituellement mais l'histoire est tellement intéressante puis tout ça puis ça vaut le coup c'est vraiment bien fait, bien découpé, bien scénarisé moi j'avais pas lu le livre puis j'ai pas eu de problématique je sais pas si j'ai raté une partie parce que évidemment j'avais pas lu le livre mais ça donne presque le goût de le lire en plus de la BD donc écoutez ça ça a été une superbe lecture je pense que tout le monde devrait lire ça vraiment donc c'est pas... l'adaptation en roman graphique elle est récente il me semble elle date de 2023 en Europe deuxième semestre 2023 nous c'est arrivé tardivement plus vers la fin 2023 mais le livre de Clémentine Bovet a été publié en 2015 ça explique un peu aussi il y a eu quand même beaucoup de choses en huit temps qui se sont passées donc la perception est un peu différente mais vraiment ça vaut le coup puis je pense qu'il y a autant à faire découvrir en adaptation un roman graphique qu'un roman c'est sûr que la plus vieille des jeunes filles il y a 15 ans 15 ans et demi le frère d'Akima est plus vieux mais ça reste que c'est d'un point de vue plutôt de jeune adolescente je dirais donc ça s'adresse plus particulièrement à elle mais à tout le monde finalement parce qu'il va y avoir autant des personnages un peu plus adultes qui vont avoir des combats leurs combats propres que des personnages ados que ce soit de gars ou de filles qui vont avoir aussi leurs combats à mener donc vraiment n'hésitez pas c'est une super lecture donc très heureuse d'avoir découvert ça voilà alors je vous fais une giga introduction encore à chez depuis que j'ai fait les vlogmas je pourrais avoir d'être succincte je pense alors voilà pour cette lecture là ensuite les deux autres lectures qui me restent je vais vous les montrer rapidement parce qu'au pire aller je vous relierai les quatrièmes quand je vais les avoir lus donc il y a le tome 1 de Passage secret excusez-moi le tome 1 de Passage secret trompe-l'oeil c'est de Axel Lenoir et c'est chez Pao Pao et le tome 2 de la série de manga Babel que j'avais entamé était chez Akata donc ça ce serait potentiellement les lectures il y en a une que je choisisse pour aujourd'hui parce qu'il faudrait que je la lise et sinon ma lecture audio en cours est également ma première lecture du Ray Christie 2024 et c'est le fameux premier tome des Hercule Poirot donc c'est la mystérieuse affaire de Steele alors c'est de Mysterious Affaire at Stiles alors moi je l'écoute en audio mais j'ai également la version en livre papier et j'ai quand même bien avancé parce que c'est sûr que c'est pas un livre qui est très long je vais peut-être finir en papier d'ailleurs il fait 210 pages je suis déjà rendue je sais pas si je peux vous montrer pourquoi on voit ma face mais dans le fond je vais y arriver donc ça c'est ce que j'ai lu et ça c'est ce qu'il me reste à lire pour rappel on va y introduire le fameux Hercule Poirot donc on va retrouver ça se passe pendant la guerre ouais euh oui pendant la guerre Hercule Poirot est un ancien policier belge détective belge et il va s'installer dans le village de Stiles mais on va pas le voir dès le départ on va surtout rencontrer Hastings qui lui a été blessé et qui est en genre de permission pour convalescence et qui va aller chez son ami John Cavendish dont la mère possède dans le fond la maison c'est-tu Stiles ? Peut-être que c'est pas le village Pantout ? oui c'est Stiles donc elle possède la maison qui s'appelle Stiles Court et dans le fond Hastings va aller être là un peu en convalescence avec entre autres son ami John Cavendish qui habite là avec sa femme ainsi que d'autres monde le frère de John, une amie de la famille Cynthia et tout et le nouveau mari de Mrs. Inglethorpe qui est la propriétaire de leur maison et ça va se passer principalement dans Stiles Court et ce qui va se passer en fait c'est que Hastings va être là puis déjà il nous parle un petit peu à rebours qu'il a rencontré Hercule Poirot en Belgique et que c'était vraiment quelque chose qui l'a inspiré puis qui a donné envie d'être détective et là il va se passer quelque chose de terrible dans le fond assez rapidement on va comprendre que tout n'est pas rose à Stiles Court et malheureusement la propriétaire va être un peu la vie de la propriétaire va être un peu menacée je vous en dirai pas plus mais ça va être suffisant pour qu'évidemment malheureusement éventuellement une enquête devra éclater et Hercule Poirot va être sollicité par Hastings donc on va le voir entrer en ligne de compte mais vraiment d'une façon très informelle très bien communié par la suite en détective privé mais là c'est vraiment Hercule Poirot, le réfugié belge qui est là, qui a été soutenu par la propriétaire de Stiles Court lui aussi pour son immigration et qui est là pour essayer de résoudre le plus discrètement possible une enquête qui concerne tout le monde qui était à Stiles Court incluant Hastings donc c'est une histoire dont je connais pas mal les tenants et les aboutissants que je me souviens pas mal c'est qui qui s'occupe qui est impliqué potentiellement dans les méfaits et dans les crimes commis mais c'est pas grave j'avais vraiment envie de le lire je sais même pas si je l'ai lu au départ la mystérieuse affaire Hastings j'ai vu tellement souvent les adaptations que je suis pas certaine que j'ai vraiment lu en papier ou ça fait longtemps pis quand j'étais plus jeune je pense pas que ça m'avait attirée je sais pas pourquoi la mystérieuse affaire de Stiles on dirait que je comprenais pas trop alors voilà jusqu'à maintenant ça se passe très bien évidemment je l'écoute en livre audio et évidemment c'est un livre audio qui est lu par Hugh Frazer et oui encore Hugh Frazer en 2024 donc ça se passe très bien c'est pour ça que je vous dis ça se peut que je lise en papier mais comme j'ai tellement la narration de Hugh Frazer ça se peut que je continue à lire en livre audio c'est un très court livre audio pis j'aime tellement sa narration que voilà ça se peut que je me laisse tenter alors voilà tout ça tout ça pour ça pour vous dire que la nouvelle semaine de livres est lancée je continue mon défi hashtag on l'est des graphiques ainsi que le défi Redressy 2024 et puis ben je vous tiens au courant au fur et à mesure de ce que je lis ou ce que je découvre ou ce que je fais qui a un petit rapport avec nos chers amis les livres allez on poursuit ça hey ! alors enfin un peu d'hiver on en profite, on en profite donc voilà j'ai pu enfin entraîner mes bottes neuves allez je vous laisse je vais profiter de la petite marche pis je vous reviens dès que j'ai une nouvelle lecture j'aime 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 c'était j'aime il va faire un café pour ses messieurs dans un grand laboratoire mais quand même et quand même des recherches et un jour elle m'a rencontré Calvin et bulle qui lui est vraiment le génie. Et bonjour, alors me revoici en ce lundi 8 janvier ayant survécu au combat contre les microbes. Je peux encore tirer d'affaire, mais on dirait que je suis sur la bonne pente, donc je vais toucher du bois pour la suite des choses en espérant que ça se maintienne. Donc voilà, j'ai eu des dernières journées un peu plus tranquille, repos, pas de sorties, pas de projets, pas rien, juste du repos, puis du repos et encore du repos. Et puis j'ai quand même réussi à lire un peu, mais comme dans mes symptômes que j'avais, il y avait beaucoup des maux de tête, des bouffées de fièvre et tout, c'était pas super évident de gérer ça en même temps. Donc par contre, j'ai quand même, je suis parvenue à compléter mon fameux défi « On l'est des graphiques » dont je vous ai parlé. Il me restait deux romans graphiques à lire avant la fin et je les ai lus. Par contre, c'était les deux romans que j'avais en effet gardés pour la fin et je pense qu'il y avait des raisons pour lesquelles je l'avais fait. C'est-à-dire que c'est des romans qui me sortaient un peu de ma zone de confort. Puis j'étais, je savais que je voulais le découvrir, mais que ça me demanderait un petit peu plus de, disons, détermination. Puis comme là, j'étais malade, c'était peut-être pas le meilleur moment, mais cela dit, je les ai quand même lus. Mais je voulais juste vous donner cette information-là parce que ça se peut que ça ait été quand même ma réception du livre. Donc tout d'abord, j'ai lu « Passage secret » d'Axel Lenoir, « Le tome 1, Trompe-l'œil » chez Pao Pao, qui est somme toute une… c'est dur à décrire. C'est une autobiographie, un roman graphique d'autofiction fantastique à peu près. Donc, en même temps, ça ne me déroule pas trop parce qu'on n'est pas nécessairement comme dans le roman biographique de science-fiction que Chris Bergeron vous avait proposé avec Valide. Je ne me souviens plus c'était quoi exactement son libellé à l'autrice, mais il me semble que c'était ça, roman biographique de science-fiction ou quelque chose comme ça. Puis on est dans ce genre d'hybride-là, c'est-à-dire qu'on est en effet dans de l'autofiction. L'autrice nous entraîne, Axel Lenoir nous entraîne dans son passé et on va couvrir les années 85 et 86 où elle va commencer l'école, dans le fond, et où elle va nous introduire avec, dans le fond, avec le concept qu'il semble y avoir un double d'elle-même, donc un jumeau cosmique quelque part, et qui a disparu. Donc, elle nous introduit à ce concept-là. Je vous en parle parce que c'est dans la quatrième de couverture, mais je dois vous dire que cette notion-là, elle n'est qu'effleurie vers la fin de l'autofiction. Donc, si c'est ça que vous cherchez au départ, puis c'est ça que vous avez accroché, sachez que ça semble être quelque chose à grand déploiement et à lent déploiement. Donc, c'est vraiment plus de l'autofiction. On va, ça va être narré par l'autrice en temps réel, donc l'autrice, disons, dans cette optique-là, donc maintenant, et ça va alterner avec différents moments dans le passé, donc en 85 et 86, qui vont tourner autour de certaines thématiques, qui font un petit peu penser, puis ça me pourrait faire penser à la limite à des mini Michel Rabagliati ou à des mini Guy Delisle, parce que dans le fond, comme là, par exemple, ici, on a chapitre 1, « Parents, aliens, figurines et discussions avec une forêt ». Donc, les chapitres sont intitulés. Puis ensuite, on a… c'est quand même une histoire qui se suit, c'est pas une page, un gag, entre guillemets, donc c'est vraiment une histoire qui se suit. Donc, ça va être chapitre par chapitre, puis on va avoir différents sujets d'aborder. Et dans ces chapitres, voyez-vous, après ça, on tombe après chapitre 2, la plus longue première journée d'école de toute l'histoire du monde. Donc, les espaces dans ces chapitres ne sont pas très grands au départ, puis vers la fin, il y a un plus grand espace. Mais dans chaque chapitre, oui, on est dans le passé, mais il y a quand même des retours dans le présent. Je ne sais pas si vous le savez jusqu'à maintenant, mais donc, la narratrice, c'est toujours à double temporalité, puis la narratrice qui fait la narration au présent demeure là pendant toute l'autofiction. C'est troublant. C'est troublant parce que c'est sombre, parce que l'enfant qui nous est présenté ici, qui semble être le pari de l'enfance de l'autrice vue par elle-même, c'est pas une enfance très évidente. Axelle semble être une personne, enfin, parce qu'elle se prénomme Axelle là-dedans, donc je vous permets d'utiliser le nom qu'elle utilise parce que je pense vraiment que c'est son homonyme, ça semble être vraiment elle-même. Donc, Axelle semble être une petite fille assez, plutôt dans la différence. D'abord, c'est quelqu'un qui est très grand, c'est quelqu'un qui a un imaginaire bien particulier, qui a l'impression de ne pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si éventuellement, il va y avoir quelque chose en lien avec… On dirait que des fois, elle se déconnecte complètement avec le réel. On dirait que des fois, elle ne comprend pas exactement même des consignes simples. Donc, est-ce qu'il y avait aussi un trouble d'apprentissage ou quelque chose d'autre? Je ne sais pas, ce n'est pas mentionné. Mais ça teinte quand même toute son enfance parce que, premièrement, il va avoir une Axelle qui ne veut pas aller à l'école, qui veut rester à la maison avec ses deux frères, son frère plus vieux et son frère plus jeune, pour continuer à jouer avec ses figurines et tout ça. Puis avoir une enfance très typique, années 80, avec des parents un peu stéréotypés et tout, et qu'elle considère comme des extraterrestres parce qu'à un moment donné, c'est comme une lubie qu'elle a. Comme ça peut arriver quand on a 6-7 ans, mais elle, on dirait que cette personnage, la manière dont l'autrice le met, c'est que ça reste tout le long. Donc, pour elle, la personne, c'est les parents comme des extraterrestres. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont illustrés avec des drôles de visage, donc des yeux noirs. Je ne sais pas si j'ai une photo. Mais voyez-vous, j'ai juste montré un petit exemple. Dans chacun des chapitres, c'est quand même des historiettes de quelques pages. Voyez-vous, les dessins animés du samedi, c'est peut-être 4-5 pages. Donc, elle a vraiment rassemblé ça en chapitres. Oui, on le voit comme un peu ici, peut-être. Je pense, je vais essayer de vous le montrer. Voyez-vous, ça c'est les parents. Donc, la maman et le papa qui ont toujours ses lunettes fumées, puis la maman qui a toujours cette espèce de yeux vides-là. Donc, c'est vraiment... Ça crée une ambiance vraiment particulière, assez inquiétante. Mais on comprend rapidement qu'on est comme, on dirait, dans l'univers intérieur d'Axel. C'est un univers qui n'est pas du tout évident dans lequel évoluer. Elle va nous parler de sa relation avec ses frères et soeurs, de sa relation avec l'école qui est clairement pas positive. Et de ses peurs, surtout, qui sont de plus en plus grandissantes. Plus ça va aller, plus on va sentir que l'anxiété et les peurs prennent de plus en plus le pas sur l'enfance de cet enfant-là. Même si on est sur l'espace de peut-être un an, un an et demi. Et c'est quand même des trucs assez impressionnants. C'est des choses sombres à la part de la forêt, mais c'est tout en lien avec... Je sais pas, c'est pas juste des peurs d'enfants, on dirait, c'est des peurs plus grandes qu'elles. Puis, comme je vous dis, on dirait que les questions aussi... Bien, voyez-vous, son premier dessin... Bon, je vous dirais que l'autre qui a été fait par son collègue, son élève de la même classe, c'était pas mieux. Mais le premier dessin qu'elle a fait à l'école, c'est Grégoire, le dragon sanguinaire. Donc, ici, elle avait quelque chose à exprimer, ça c'est certain. Mais on est à la fois fascinés par le personnage d'Axelle, à la fois inquiets avec un regard d'adulte de se dire, «Cet enfant-là, dans quel étrange univers elle a évolué. » À la fois intrigués de voir, est-ce qu'elle aurait pu avoir un peu de soutien autre, parce que ça va avoir quelque chose qui est au-delà, disons, de l'imaginaire de l'enfance. Il y a peut-être eu des... Comme je vous dis, peut-être qu'il y avait un trou d'apprentissage, peut-être même quelque chose de l'ordre de la santé mentale, par exemple dépressif ou des choses comme ça. Je ne sais pas trop, ou anxiété généralisée. Mais ce n'est pas tant pour mettre des étiquettes qu'on se dit juste, «Mon Dieu, sur la téléphone, pour elle, qu'elle ait un peu de soutien, parce qu'on la sent beaucoup solitaire et solomonne, et même le personnage plus vieux. » On sent qu'elle a comme assumé sa différence, et qu'elle a assumé le fait qu'elle allait être solitaire et seule. C'est un peu triste, en le fond, quand on constate ça, de voir que c'est comme si, depuis le départ, elle comprend que le monde n'est pas vraiment fait pour elle. En tout cas, ça, c'est mon ressenti. Ce n'est peut-être pas du tout ça qu'elle a voulu traduire, mais moi, comme lui, c'est ça que j'ai ressenti. Et ça devient de plus en plus psychédélique au fur et à mesure de l'histoire, parce qu'évidemment, elle va grandir un petit peu, et elle va commencer à avoir des anxiétés qui sont très, très grandes, des cauchemars qu'elle va faire, qui sont vraiment inquiétants. Et vers la fin, tout simplement vers la fin, on va finalement comprendre, pas comprendre, mais elle va introduire le principe du jumeau cosmique. Donc, est-ce que c'est vraiment un jumeau cosmique qui est là, dans un autre univers alternatif, et qu'on accepte ça, même si c'est de l'autofiction? Donc, c'est comme un mix de genres. Ou est-ce que c'est vraiment dans son imaginaire à elle? On ne le sait pas trop. Donc, ce sera un premier tombe, donc il va y avoir d'autres tombes. Ce serait peut-être intéressant de voir comment ça va se déployer pour la suite. Je vous dirais que je vais lire parce que je suis curieuse de voir où ça mène. Par contre, d'emblée, je ne suis pas le public cible pour ce style-là, ce style visuel-là, ce style tourmenté et tordu-là. Ça me prend un peu plus de repères. Je suis quand même, mais je demeure cartésienne, je ne me referai pas, mais ça me prend un petit peu plus de repères clairs sur dans quelle direction un petit peu ensemble se diriger, direction se diriger. Mais oui. On dirait que ça m'en prend un peu plus pour être capable de gérer l'inexplicable puis le chaos et tout ça en disant, oui, oui, c'est beau, on s'en va quand même dans quelque chose qui est dans ces eaux-là. Là, il n'y a absolument pas aucune indication. Donc, c'est correct. Si vous aimez ça, être justement désarçonné, dérouté, puis avoir aucun repère, vous laisser porter par le visuel, par l'ambiance qui est créée, par les dessins, c'est sûr que c'est pour vous. Mais on est vraiment dans quelque chose de sombre, j'aime mieux vous avertir. Donc voilà, c'était ma lecture un peu en demi-teinte. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas si j'ai aimé ça. Je pense que j'ai apprécié vraiment le travail qui a été fait dans ce roman graphique-là. Le travail par rapport à l'autofiction, l'audace de la scénarisation puis des dessins qui ont été choisis, donc on va vraiment dans le côté sombre. Par contre, en ce qui me concerne, à moins que ça se déploie autrement dans les autres tomes, j'ai quand même l'impression que même si c'est peut-être un style que ça vous laisse donner le côté un peu chaotique, pour moi, ça m'a perdu complètement. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés, même si des fois, le fil rouge est pour vous, j'ai été super important, mais là, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu maladroit à quelques endroits parce que ça m'a perdu. Mais bon, comme je vous dis, je ne suis pas nécessairement au départ la clientèle cible de ce type de roman graphique-là et j'étais malade. Donc, est-ce que ça a teinté tout ça? On ne sait pas. C'est ce qui me fait dire que je vais aller le tombe 2 et je me ferai une meilleure opinion à ce moment-là. Donc, grand topo, mais quand j'ai une perception un peu plus mitigée de quelque chose, j'ai tendance à vouloir plus vous en parler parce que je ne veux pas juste faire comme ça ne l'a pas fait pour moi. Mais donc, voilà. Et on reste dans la même idée de, mais pire, vraiment pire, de chaos inexplicable avec ma deuxième lecture qui était Babel le tombe 2, donc dans la saillie de cinq tombes de manga de Narumi Shigenatsu chez Akata. Et c'était, dans le fond, c'est un roman graphique. Il me semble que je vous avais lu quand même la quatrième où je vous en avais parlé, mais on est vraiment dans un univers en 2050 où, comme je vous disais, tous les livres ont disparu, les livres papiers ont disparu, ont tous été numérisés et un peu restaurés en mode virtuel. Et on va croiser Olsen qui, à partir du premier tombe, a perdu son père. Son père qui travaillait justement dans cette espèce d'institution-là qui conserve les archives papiers qui existaient avant et qui ne sont plus là, qui s'appelle Bibliotheca. Et qui a un peu perdu son père, son père a disparu de façon inexpliquée dans le premier tombe. Et il s'assemble en lien avec ce qui se passait chez Bibliotheca. Et Olsen va se faire embaucher là des années plus tard. Donc, on va le suivre à la fin du premier tombe. Dans le deuxième tombe, il est vraiment là. Et pourquoi il est là? C'est pour essayer d'analyser, il y a des failles, pas des failles, des bugs, je n'ai pas d'autres mots français, je pense, mais des bugs informatiques qui sont un peu constatés dans les numérisations, qui se superposent aux documents qui sont archivés. Puis, il n'arrive pas trop à savoir, Bibliotheca, c'est quoi? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est quelque chose? Fait qu'il engage des équipes pour enlever à mesure ça qui se surimpose, mais ils n'ont pas nécessairement trouvé la source de ce phénomène-là. Et puis là, dans le deuxième tombe, on comprend que peut-être, Olsen, dont le père un peu disparu sans crier gare, pourrait peut-être être plus impliqué que prévu dans l'apparition ou la gestion, en tout cas, de ces espèces de phénomènes-là. Mais là, ça, c'est ce que mon cerveau a réussi à faire en essayant très fort de donner du sens à ce que j'ai lu. Mais ce tombe-là, dans le premier tombe, je suis déjà un peu largué. Mais dans celui-là, je vous dirais que je vais sans doute lire la suite parce que je pense que j'aimerais quand même ça savoir qu'est-ce qui se passe puis comment ça se déroule. mais je n'ai vraiment rien compris. Donc, ma tolérance à l'inexpliqué est déjà pas très grande. Mais là, c'est plate parce que je veux aimer ça, je veux comprendre. Non, excusez, je vais arrêter mon chat qui est en train de tout faire tomber. Je veux comprendre, je veux... J'ai trouvé ça intéressant parce que la première, c'est le fun. Mais c'est aussi dans le dessin, je trouve. Il y a beaucoup d'actions qui se passent, puis des fois, je n'arrive pas. Par exemple, ça, c'est un exemple de dessin où c'est une bataille, vous allez me dire, mais je ne comprends pas trop. Ce n'est pas toujours clair qui est quoi, qu'est-ce qui se passe. On n'a pas beaucoup de détails par rapport à l'histoire en tant que telle. Par contre, il y a des nouveaux personnages qui sont introduits dans celui-là qui nous permettent tranquillement de soupçonner, comme je vous dis, qu'il y a peut-être vraiment comme un agent de cachet, quelque chose de tricoté un peu en arrière-fond, puis qu'on va comprendre un peu mieux plus tard le rôle d'Olsen dans tout ça. Un rôle qu'il semble tenir malgré lui. Mais je vous dirais qu'encore là, dans les deux cas, je l'ai lu, je suis contente... Oups! Manga! Je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu, mais ça ne m'a pas laissé une grande satisfaction sur le coup parce que je n'ai rien compris. Puis je n'aime pas tant ça rien comprendre, comme je vous dis, j'aime ça au moins avoir l'impression que ça avance un peu. Mais là, c'est comme si je me dis, il aurait fallu que je les lise les cinq d'un coup, les cinq tombes de Babel pour essayer de faire distance un peu avec ce qui m'est proposé. C'est une proposition audacieuse. C'est déjà présenté comme étant un caléidoscope narratif. Donc, c'est en effet ça. Mais il y a caléidoscope avec quelques repères connus, puis il y a caléidoscope avec aucun repère connu. Puis là, on est plus dans la deuxième catégorie. Donc, écoutez, on verra. Je vous en reparlerai si jamais je relis à autre chose. Mais bref, comme vous pouvez voir, mes deux lectures du hashtag on lit des graphiques et les deux dernières, c'était peut-être pas celles qui étaient les meilleures pour clôturer. C'est pas des mauvaises lectures, mais c'est des lectures qui m'ont laissé perplexe. Donc, plus ou moins satisfaites en termes d'expérience de lecture. Sinon, j'ai terminé. J'ai lu, alors partiellement en audio, puis partiellement en livre papier. Mais j'ai terminé le fameux premier livre que je lis pour le défi littéraire Read Christie 2024. Et qui est cette année tout simplement divisé sous le thème des décennies. Donc, on va lire trois livres de chaque décennie de 1920 à 1970 dans l'œuvre d'Agatha Christie au cours de l'année à raison d'un livre par mois. Et le premier, c'était le fameux The Mysterious Affair at Stiles, qui est le premier roman qui introduit Hercule Poirot. Donc, je vous en ai beaucoup parlé. C'est un livre que j'avais lu. Ça fait longtemps, mais ça fait vraiment longtemps. Sinon, j'ai vu énormément d'adaptations. Je vous dirais que les adaptations que j'ai vues sont finalement relativement fidèles à ce qui s'est passé. Sauf qu'on dirait que je n'étais pas sûre jusqu'à la fin finalement parce que je devais avoir oublié quelques détails. La façon dont c'est articulé dans le livre, c'est beaucoup moins clair. Qu'est-ce qui va se passer que dans l'adaptation télévisuelle? Donc, je lisais et je me disais, peut-être qu'ils ont vraiment fait une autre proposition pour l'adaptation. Ça arrive souvent, même des fois, dans certaines adaptations. Là, c'est Hercule Poirot. Je me fais dire les adaptations de la BBC avec David Suchet. Même s'ils changent des choses par rapport aux personnages, ils ne changent jamais les choses majeures. Donc, le crime en tant que tel, les personnes responsables du crime, ils vont souvent plus changer les personnages secondaires ou amalgamer des choses. Contrairement à des adaptations de Miss Marple qui ont été faites, qui n'étaient pas avec John Nixon, puis d'autres qui changent complètement tout. Ils s'inspirent juste un petit peu de l'histoire. Donc, l'adaptation que j'ai vue de la BBC était fidèle. Donc, j'ai juste trouvé ça intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, avec un œil plus frais sur le texte, c'est qu'en effet, on sent quand même que c'est le premier Hercule Poirot. Donc, il y a un petit peu plus de choses. La dynamique entre l'inspecteur Astin et entre, pardon. Astin et Hercule Poirot commencent tout juste à prendre place. La dynamique dans laquelle, évidemment, Astin joue le rôle du faire valoir un peu de celui qui est le lecteur, en fait, qui est exposé à toutes les mêmes choses qu'Hercule Poirot, mais ne tire jamais vraiment les bonnes conclusions. Puis, en effet, c'est un peu le rôle du lecteur. On a un personnage qui parle un peu pour nous pour dire, « Hey, comment ça se fait que tu tires ces conclusions-là? » Mais il était quand même un petit peu plus impliqué, un peu plus quand même en mode sûr de lui, Astin, dans celui-là que dans toutes les autres après d'Hercule Poirot. Donc, c'est intéressant de voir qu'au départ, le personnage d'Astin était peut-être pas aussi dépendant de Hercule Poirot que ça, mais par la suite, éventuellement, il va devenir son grand ami, mais en même temps, le rôle un peu plus faire valoir, un peu plus grand niais, gentil, disons, et dévoué, va un petit peu plus prendre la place. Donc, j'ai bien aimé ça. Hercule Poirot était intéressant là-dedans parce qu'il était pas tout à fait impliqué au départ, puis là, c'est quand même un Hercule Poirot qu'on revoit pas beaucoup par la suite, qu'il y a même des élans, des accès d'émotions, alors que le Hercule Poirot qu'on va passer était un petit peu plus contrôlé. Donc, c'est le fun de voir les premières fois où les personnages arrivent, comment l'autrice voyait tout ça, surtout que si vous avez lu l'autobiographie, vous savez qu'elle l'avait mis là par hasard, en fait, parce que c'était un petit peu un défi qu'elle avait d'écrire un roman. Bon, puis elle avait mis un Hercule Poirot, mais par après, elle avait pas l'impression que ça allait devenir un succès tant que ça, puis après ça, on lui a juste redemandé des Hercule Poirot. Puis, bien, elle aimait ça, mais pas tant que ça. Fait qu'elle s'est vraiment tannée, Agatha Christie, de ce personnage-là. Donc, c'est juste drôle de voir qu'elle l'a introduit avec toutes ses particularités, ses petits tics, ses tics, ses manies. Peut-être qu'elle avait pas réalisé que ce serait si lourd à porter, parce que les gens allaient vraiment, finalement, s'identifier un petit peu à ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est peut-être pas mon préféré qu'il y ait Agatha Christie, parce que ça reste dans les premiers romans qu'elle a fait, mais je pense quand même que ça donne une idée assez claire de sa structure traductrice, traditionnelle. Puis, on est quand même... Si on connaît pas du tout c'est quoi elle est tellement y aboutissant, en effet, elle réussit quand même à nous faire croire à plusieurs dénouements possibles dans le dernier tiers. Donc, c'est super intéressant. Donc, gênez ou pas si jamais... C'est un classique qu'on connaît souvent de nom, la mystérieuse affaire de style, mais ça vaut la peine. C'est une structure assez standard, puis ça permet de découvrir la genèse, en fait, d'Hercule Poirot. Donc, bonne petite lecture pour ce cas-ci. Alors, voilà, quel grand long segment. Je vous fais là et je vais peut-être avoir un peu moins de toute façon de moment pour vous reprendre dans la semaine. Donc, je m'arrange toujours pour avoir deux bons segments dès le départ du vlog, puis ensuite, on verra ce que ça va donner. Alors, écoutez, d'ici là, moi, je vais continuer à prendre soin de moi pour essayer de revenir en force cette semaine, puis pas avoir à me reposer encore sans le vouloir. de toute façon, je vous tiens au courant de mes futures lectures. Pour le moment, je vous dirais que ce qui me tente potentiellement, c'est que la petite marchande de prose est arrivée en livre audio lui par Daniel Pinnac sur la plateforme Nextory. Puis là, bien, c'est sûr que je l'ai téléchargée, puis je vais l'écouter sans doute. Donc, ça risque d'être sur ma prochaine lecture audio qui est donc, pour rappel, le tome 3 de la saga des malécènes. Je vous en parlerai plus si jamais c'est celui-là que j'écoute. Mais j'aurais peut-être le goût quand même de lire un livre en papier. Donc, bien voilà, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus de détails. Allez, à plus tard. Bonsoir. Alors, je vous reprends. Donc, en cette... Ouais, quand même, début de semaine. Je pensais que je n'allais pas être qu'en mesure de vous reprendre, mais j'ai deux raisons. Premièrement, j'ai bien entamé ma lecture audio. qui est nul autre que, comme pressentie, La petite marchande de prose de Daniel Pénac, qui, pour moi, est une relecture. Mais là, je l'écoute racontée par l'auteur. Donc, comme je vous dis, je suis complètement sous le charme. J'aurais goût de noter, en vrai, toutes les phrases qui sont dites tellement c'est parfait. Un mélange parfait d'humour, de justesse, d'humanité et de tourdue, disons. Alors écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est le troisième tome de la saga des Malécènes. Puis, j'ai regardé un peu qu'est-ce que la quatrième de couverture. En fait, ce qui est proposé par l'éditeur nous dit. Je ne pense pas que ça va trop vous divulgacher. Donc, je vais vous lire ça. C'est parti. L'amour, Malocène. Je vous propose l'amour. L'amour? J'ai Julie, j'ai Luna, j'ai Thérèse, j'ai Clara, Verdun, Petit et Jérémy. J'ai Julius et j'ai Belleville. Entendons-nous bien, mon petit. Je ne vous propose pas la botte. C'est l'amour avec un grand A que je vous offre. Tout l'amour du monde. Aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai accepté. Et j'ai eu tort. Transformé en objet d'adoration universelle par la Reine Zabo, éditeur de Génie, Benjamin Malécène va payer au prix fort toutes les passions déchaînées par la parution d'un best-seller dont il est censé être l'auteur. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai même repris la séquence parce que dans la dernière phrase de la proposition des éditions, je trouve qu'ils en disent un petit peu trop et ça divulgage une partie de l'intrigue. Donc, j'ai décidé de couper ce cours. Mais bref, vous voyez ce que c'est. On suit encore la famille Benjamin Malécène qui demeure malgré tout, sans trop donner de détails, un bouc émissaire universel. Et cette fois-ci, il va accepter de faire un Milly Vanelli de lui-même. C'est une référence de petite fille des années 80, excusez-la. Donc, il va accepter d'incarner publiquement un auteur qui ne désire pas avoir une figure publique. Et comme à chaque fois que Malécène s'implique dans quelque chose, ça va grincer dans les rouages. J'aime vraiment ça. Je ne sais pas. À chaque fois, je me dis que c'est mon préféré. Mais la petite matronne de prose, je l'aime vraiment beaucoup. J'aimais encore mieux la fille carabine, je pense, mais la petite matronne de prose est quelque chose de vraiment intéressant. Puis, l'évolution des personnages est grande. Ça va se déployer encore plus que dans les deux premiers tombes. Après ça, ça va culminer dans M. Malécène. Et ensuite, c'est les tombes pour les initier dans la saga parce que c'est sûr qu'on va suivre un petit peu plus des personnages différents. Puis, ce n'est pas toujours égal, mais j'ai toujours aberré la plume. La plume demeure toujours aussi singulière puis aussi marquante. Donc, voici ma lecture en cours. Et, ben, sinon, j'ai reçu un petit colis. Et là, je vous dis, c'est parce que j'ai reçu des petits sous pour Noël. Puis, j'ai décidé de, évidemment, m'acheter des livres. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Alors, encore une fois, là, j'ai tenté le coup d'un endroit que j'avais dit que je faisais, avec lesquels je ne faisais plus affaire, mais voilà. Et je vais ouvrir ça. Attention au bruit. Ça va en faire potentiellement avec les boîtes que je n'arrive jamais à ouvrir correctement. À chaque fois, ça donne l'impression qu'on va y arriver, mais finalement, non. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va voir dans quel état c'est, mais je pense que peut-être j'ai de la chance pour cette fois-ci. Tant mieux. Alors, tout d'abord, un livre que je voulais avoir depuis que j'ai vu la série, parce que je veux vraiment apprendre qu'est-ce que ça implique. Et c'est le fameux, sans surprise, Good Omen de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Donc, l'identité de série et l'adaptation en série qui est disponible sur Prime, avec Les Inénorables, David Tennant et Michael Sheen. Mais j'avais vraiment envie de voir c'était quoi, en fait, la base de cette série-là, parce qu'évidemment, ça a été déployé sur deux séries, puis je ne sais pas s'ils ont étiré, mais évidemment, dans l'adaptation en série télé, ça a été adapté par Neil Gaiman lui-même. Donc, je suis comme un peu à l'aise avec ça, mais bref. Celui-ci. Je suis trop hâte. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? J'ai décidé de me procurer... Ah, c'est pas le même que j'avais. C'était pas dans une couverture. Oh non, désolé. C'est dommage, parce que j'avais pris cette édition-là, parce que, justement, c'était l'édition qui était dans la même que la mienne. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, j'ai pris le ton 2 de la série Is Dark Material de Philippe Pullman, parce que j'avais A Subtle Knife. Ah, c'est-tu le premier ou le deuxième? Non, j'avais The Golden Compass, puis là, ça, c'est The Subtle Knife. Puis, j'avais ça dans une autre édition, celle-là, qui était pas celle que j'avais vue. Donc, je vais peut-être le réécrire, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'avoir, parce que c'est une trilogie, puis j'aimerais ça les avoir en langue originale. Donc, c'était abordable. Celui-là, c'est potentiellement peut-être une erreur, mais c'est pas grave. Sinon, je me suis lancée un peu plus dans les découvertes, mais avant de vous montrer les découvertes, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai. Parce que j'ai tellement vu passer en français chez les collègues booktubeuses européennes que j'ai eu le goût de le lire en langue originale. Et voyez-vous, il y a même une petite invite, en fait, d'un auteur que j'ai vraiment aimé, qui est S.J. Bennett, qui a fait The Windsor Knut, et dont j'ai le deuxième tome quelque part ici dans le flou. Alors, c'est le fameux The Three Dahlia's de Katie Watson. Et c'était le fameux livre qui a été... C'est un livre qui fait un peu penser, dans le fond, à l'âge d'art du roman policier. Et dans le fond, ça se passe dans un week-end, dans un grand manoir. Et c'est une exception en l'honneur de trois actrices qui ont joué une grande... Un personnage d'une grande dame du crime. Donc, ça peut un peu penser à, disons, les interprètes de Miss Marple, par exemple, qui se retrouveraient toutes dans un manoir. Mais éventuellement, il va y avoir un meurtre. Et là, c'est les trois actrices qui vont comme un peu partir en mode enquête. Donc, c'est une espèce de série de cozy mystery. Donc, voilà. C'était là. Je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, ben, j'aimais quand même bien l'objet livre. Ce sera peut-être... J'ai appris à l'avoir entendu parler. Je ne sais pas si ça va être exactement dans ma table, mais j'ai le goût d'essayer. Donc, voilà. C'est ce que j'ai pris. Sinon, les deux autres livres, ce sont des livres... Ah non, j'en ai trois. Il était vraiment pas cher parce que je n'avais pas un si gros montant. Donc, les autres livres, c'est plus des essais. Donc, dans le sens que j'ai essayé des choses sans nécessairement avoir d'idée de ce que c'était. Donc, tout d'abord, j'ai pris un Véronica Roth. Je n'ai jamais eu l'autrice. Oui, c'est celle qu'a faite Divergent, puis j'aurais potentiellement dû le lait depuis le temps. Mais c'était moins mon genre. Sauf que là, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça s'annonce comme une relecture atmosphérique et moderne de Antigone par l'autrice. Et je ne sais pas si... C'est vraiment avec les personnages de la pièce de théâtre. Et ça se passe à la fin du monde. Donc, la dernière ville sur Terre. Et la planète est vraiment à la fin de sa vie. Et les parents d'Antigone, Oedipe et Jocaste, sont morts. Et Créon va évidemment devenir le roi. Parce que leur père d'Antigone est mort. Et elle va évidemment se rebeller contre le fait que Créon veut l'enfermer un peu dans une cage dorée. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais comme c'est une petite plaquette, puis c'est une relecture d'Antigone. Moi, j'avais bien aimé le Antigone revisité par Anoui. Mais je voulais voir ce qu'elle en avait fait. Puis je trouvais que c'était une bonne façon de voir. Même si ça sortait un petit peu des tales de l'autrice en général. Mais je trouvais intéressant de voir ça. Donc, Arch Conspirator. Sinon, ça c'est vraiment un essai. Parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était. Puis j'espère que l'intérieur a... Agréable surprise. Alors, ça s'appelle The Faint of Earth de Carolyn Wilson. C'est chez, je ne sais pas où, Harper Halley. Voilà. Et qu'est-ce que c'est comme histoire? Je pense qu'on est dans un monde où on peut décider, où on peut se faire offrir de se faire retirer notre cœur pour enlever toute capacité d'émotion, de tristesse, d'anxiété et de colère. Mais dans le fond, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. June est une artiste. Elle ne peut pas envisager de perdre ses sentiments. Mais tout le monde le fait. Tout le monde, ses parents, ses amis, sa soeur. Puis June se sent vraiment seule. Jusqu'à ce qu'elle trouve un cœur abandonné dans un bocal, dans une ruelle déserte et que ça va tout changer. Ça va la faire se connecter avec Max, un étudiant, un élève avec qui elle va à l'école et qui a ses propres secrets. Par contre, ça va avoir son danger parce que ça pourrait aussi déchirer le cœur de June en deux. Donc, ça a l'air excellent. Et les visuels, ma foi, c'est tellement ailleurs. Je suis vraiment allée à l'émotion avec juste la couverture, mais à l'intérieur, ça a tellement l'air d'être mon genre d'illustration. C'est fou. En plus, l'histoire a l'intérêt pour regarder la composition. C'est excellent. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a ici les personnages. Ça, j'adore ça quand les gens osent faire ça. Est-ce qu'il y en a une autre que je pourrais vous montrer? Ça a l'air excellent. Je pense qu'on est dans un monde dysphétique, mais ça, je sens que j'ai l'air de lire. Et enfin, j'ai fait un bout que je le vois passer et qu'il était vraiment pas cher. C'est un recueil de poèmes de Maggie Smith. Et je n'ai jamais lu Maggie Smith. C'est un recueil qui aborde la parentalité, la solitude, l'amour et la mémoire. Et voilà. Donc, c'est Goldenrod de Maggie Smith. Je vais juste voir quoi ça ressemble. Je ne sais pas. Je vais voir. Je ne sais pas si ça va être mon genre. Mais bon, j'avais le goût. C'est la poésie. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc, voilà. Alors, ça, c'est ma récolte. Et il me restait des sous après ça. Donc, je suis censée recevoir deux autres choses. Parce que finalement, mon cadeau va avoir été utilisé au complet. Mais sinon, quand même, pas mal comme récolte. Alors, voilà. C'est pour ça surtout que je voulais vous faire un petit coucou. Mais en même temps, pour vous donner envie de lire en livre audio, les fameux malécènes. Trois tombes disponibles. Le troisième tome, je ne sais pas s'il est encore disponible. S'il est déjà disponible au Québec. Mais ça ne saurait tarder. Parce que je pense qu'il est disponible à lâche en format audio. Mais n'attendez pas. Sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Donc, écoutez. Je vais prendre dès que je peux au cours de la semaine. Ou sinon, vers la fin du vlog de toute façon. Allez, à tout de suite. Et bonsoir. Alors, je vous fais un rapide coucou. Parce que j'en viens d'un petit aller-retour au bureau de poste. Et je vais chercher un colis. Mais tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai terminé ma relecture. Mais en fait, première lecture en audio. Mes relectures du temps 3 de la saga des Malécènes. Donc, La petite marchande de prose. De Daniel Pénac. Lui par Daniel Pénac. Et c'était sublime. Comme je vous ai dit, je ne pourrais pas vous dire beaucoup sur l'histoire. J'ai déjà eu lieu un petit peu le résumé de ce qui se passe. C'est vraiment un des... Bien, c'est toujours comme ça un peu dans les Malécènes. Mais celui-là particulièrement. Il faut quand même avoir l'esprit ouvert à la possibilité de l'improbable. Chez les Malécènes, c'est un petit peu une récurrence, disons, dans leur histoire. Mais sinon, c'est tellement remuant en plus celui-là. Ça bouleverse le lecteur. Pendant tout le long du roman, on n'est pas trop certain de ce qui va se passer dans la vie de certains personnages qui sont majeurs dans cette série-là. Puis l'écriture de Daniel Pénac est toujours aussi... Toujours aussi, je ne sais pas, précieuse. Toujours aussi fine, comique. En même temps, juste un peu d'ironie par moment. C'est vraiment parfait. J'ai adoré ça. Donc, ça confirme mon point de vue concernant les livres audio de cette série-là, lui par Daniel Pénac. Pénac, c'est des incontournables. Je pense que si jamais vous avez l'opportunité de le faire, ne boudez pas votre plaisir. Ça vaut vraiment le coup. Puis si vous avez la chance de découvrir les Malécènes seulement en livre audio, lui par Pénac, vraiment, je rêverais de ne pas avoir encore lu les Pénac, les Malécènes, puis de seulement les découvrir avec la voix de Pénac, parce que ça fait toute une différence. Ça amène une dimension tellement enrichissante. Parce que c'est sûr que même si je suis une lectrice postimale dans ma tête, je ne le lisais pas aussi bien que ça. Donc, je n'arrivais pas à souligner nécessairement, à mettre en valeur autant de choses, autant d'émotions, autant de sous-textes que quand c'est Daniel Pénac qui lit son propre texte. Alors, voilà. C'était mon engouement de ma toute fraîche lecture de ce tome 3 de la saga des Malécènes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à patienter pour le tome 4, mais j'imagine qu'ils ne vont pas les produire en série comme ça à ce point-là. Donc, je ne sais pas combien de temps va falloir que j'attende pour arriver au tome 4. Mais bon, pour le moment, je ne serai pas mon insatisfaite. J'ai déjà eu l'opportunité d'avoir accès à celui-là, donc je suis bien heureuse. Et puis, sinon, c'est le fameux, comme je vous disais, le fameux deuxième colis que j'ai reçu, qui était la fin, en fait, de mes petits sous de Noël que j'ai décidé de consacrer à des livres. Quelle surprise que moi, encore une fois. Alors, je n'ai pas pris ouvert, donc je vais vous le lire. J'ai décidé, il devrait y avoir un livre pour ma pile à lire et un livre pour ma bibliothèque. Donc, ce ne sera pas des grosses surprises si vous me suivez un peu. Je pense que c'est toujours en état parce que c'est un magasin de livres neufs qui a à cœur l'état des livres qui vont faire intervenir à leurs clients. Et tout va bien. Donc, sans surprise, si vous avez lu les autres vlogs, j'ai commandé « L'arme d'Ukraine » de Vavasib chez Station T. Donc, je l'avais lu en numérique. Ah, c'est encore mieux. Je vais montrer un peu, peut-être, des planches. Je vous avais dit que c'est vraiment un travail qui est fait sur les deux pages. Donc, pour rappel, c'est la poésie. C'est un récit poétique d'une... Je pense que c'est une ukrainienne qui est au Québec depuis longtemps et sa façon de percevoir quand la guerre en Ukraine a commencé. C'est une espèce de journal de guerre, mais vraiment sous forme de poème. Puis, je vous disais que je voulais l'acquérir parce que, autant au niveau visuel qu'au niveau de sa plume, c'est quelque chose que je veux relire parce que je n'ai pas tout saisi. Je vous disais que c'est une poésie qui faisait penser un petit peu à la poésie de Ferry. Donc, c'est une poésie qu'il faut relire. Puis, lire tout haut pour essayer justement de faire sortir tout son sens. Donc, voilà. Donc, ça, ça ne va pas dans ma pile à lire, mais bien dans ma bibliothèque. Et sinon, je me suis permis, comme là, on est en hiver puis que j'aimerais ça pas trop attendre pour le lire de m'acheter, sans surprise, le tombe 3 de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud à l'École des loisirs. Donc, ce tombe 3-là se situe pendant l'hiver, bien entendu, comme on peut le voir ici sur la couverture, et va impliquer un train. Mais j'ai oublié la quatrième. Hé, je vois ça qu'on est vraiment croche. En tout cas, je suis désolée à l'avance. J'ai essayé de vous placer, mais... Je ne suis pas sûr que c'est vraiment mieux. Bon, ben, je vais pencher un peu comme la tour d'épis, je suis désolée. Alors, voici, je reprends. Donc, on reprend pour la quatrième de couverture. Et c'est parti. L'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues. Mais comme chaque année à l'approche de la fête de Yule, les habitants de Bélicor se réjouissent. Les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent, et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de sombre hiver, que Pimprenelle et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald dans l'étoile de Belle-Écorse, un légendaire train à vapeur. Alors qu'abord, les événements étranges le succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête. Ça a l'air chouette, ça fait quasiment le crime de l'Orient Express. Alors on retrouve, c'est bien, on retrouve le fameux Bartholomé qu'on avait vu dans le tome 2, en fait, des Mémoires de la forêt. Donc j'ai bien de laisser ça. Celui-là, il va dans la pile à lire. Puis c'est encore une fois avec les illustrations de Sanoé. Je ne sais pas si je peux vous en trouver une, peut-être. Mais là, ils sont... C'est des ours. Je ne sais pas du tout c'est qui. Je ne vais pas trop me divulgacher, mais je vais vous montrer peut-être plus des illustrations au début pour éviter que... Ah, c'est très bien. Alors voilà. Alors c'était les mini réceptions du jour, mais après ça, je retombe en mode bibliothèque, parce que c'était ça mon intention pour cette année. Mais je voulais surtout vous parler de ma lecture clôturée pour le Daniel Pinnac. Puis bien là, je suis en test pour une lecture audio en cours de potentiellement une nouvelle autrice, pour moi en tout cas, de Romand Policie et que c'est. Mais je le teste pour voir, puis je vous en parle si jamais ça devient ma lecture en cours. Alors allez, à plus tard. Et bonjour. Alors je fais un petit coucou rapide en mode studio mobile hivernal. Donc avec un foulard. Parce que si vous voulez m'entendre, il faut que j'arrête le chauffage. Donc c'est sûr que... Bon. Alors écoutez, je vous parle rapidement parce que le vlog est déjà rendu pas mal long. Mais pour vous dire que finalement, après grande tergiversation, j'ai finalement choisi ma lecture audio qui va être une lecture au long cours. Donc je ne vous promets pas que je vais terminer ce livre-là dans ce vlog-ci. On verra bien. J'ai donc décidé de sortir une grosse brique de ma pile à lire. Donc un des plus récents Ken Follett. C'est-à-dire que c'est le Never de Ken Follett. C'est pas le plus récent, mais l'autre juste avant. Et c'est une bonne brique de 800 pages que j'ai ici et qui pèse son poids de mots. Je l'avais trouvé en usage, je pense que c'est quelques petits trucs, mais je l'ai également évidemment en livre audio. Ça fait 23 heures d'écoute, juste pour vous dire. Donc j'ai pas 23 heures de déplacement à faire, mais je vais quand même l'avancer aussi en papier parce que par expérience avec les briques de Ken Follett, premièrement, une fois qu'on a passé la mise en place et qu'on a tous les personnages qui sont présentés, c'est un peu impossible de s'arrêter. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est habituellement un roman choral. Ça semble s'enligner un peu pour ça aussi. Et c'est sûr que c'est intéressant quand on lit pas mal d'une traite de Ken Follett. Si je l'étire trop, à un moment donné, je pense que souvent je vais décrocher, mais pas parce que c'est pas bon, juste parce que c'est fait pour être lu dans un seul souffle. Alors, pour appel, je vais pas vous dire grand-chose sur l'histoire. de Never, mais en gros, on est dans un... Ça se passe maintenant, mais on prend pour acquis que la présidente des États-Unis serait premièrement une femme et elle se présonnerait Pauline Green. Et dans le fond, je vais vous lire juste deux petits trucs en anglais, vous excuserez mon accent, mais qui vous donnent un petit peu une idée. On est dans un monde où on a un peu peur du retour des guerres mondiales, mais où potentiellement, avec tout ce qui se passe dans le contexte actuel, les terroristes et tout ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile d'éviter. Donc, on est dans cette espèce de contexte-là. Et Pauline Green va dire justement, donc la présidente des États-Unis, Every catastrophe begins with a little problem that doesn't get fixed. Donc, chaque catastrophe commence parce qu'on n'a pas pris la peine de résoudre un petit problème. Donc, parce qu'un petit problème n'a pas été résolu. On peut voir ça comme ça, mais je pense que le sous-texte, c'est plus que quand je vous l'ai dit au départ. Et c'est présenté par l'éditeur comme étant un thriller plein d'action qui se passe, qui globe spanning, qui englobe l'ensemble du monde et que c'est un drame qui est situé de nos jours, donc qui se passe de nos jours, en fait. Donc, ça va mettre en scène Pauline Green, mais également, il y a une partie qui se passe dans le désert du Sahara. Et certaines décisions, semble-t-il, vont mener à potentiellement être sur le point d'avoir une guerre mondiale qui se déclare. Et ça va être vraiment le travail de plusieurs personnes pour essayer de voir comment elles sont capables d'éviter la catastrophe. Donc, moi, ça, ça me parle toujours beaucoup parce que, comme je vous disais, j'avais déjà lu le fameux... Vous savez, c'est à cause des films. Moi, je suis vraiment comme ça. J'avais lu le fameux Guns of August de, je me souviens, puis c'est quoi l'autrice? Tubman? Je ne suis pas sûr. Je vais vous mettre la couverture. Qui est un essai, en fait, qui relate un peu les bases de ce qui a fait en sorte que la Première Guerre mondiale a eu lieu. Puis, c'était un peu un enchaînement de décisions prises en regard de repères qui n'étaient plus d'actualité. Donc, on regarde de vieux sages de la guerre, mais qui se fiaient sur des contextes qui étaient du passé, puis qui ne sont plus du tout les contextes du présent. Puis, ça a été un peu un enchaînement d'effets boule de neige, de malentendus, puis de décisions qui ont été prises un peu rapidement, puis qu'on n'a pas pu inverser la vapeur après. Donc, c'est un peu ça, l'idée de Guns of August. Puis, quand je dis que ça n'avait pas rapport au film, c'est parce que j'ai toujours… C'était dans le film 13 Days, donc 13 jours, le film américain, qui relate un peu, justement, l'espèce de saga qu'il y a eu quand il y a eu l'événement, le risque, en fait, de début de guerre nucléaire avec les missiles à Cuba et tout ça sous Janet Kennedy. Bien, justement, le président là-dedans, le personnel, ils lui font dire qu'il aimerait que tout le monde ait lu Guns of August pour comprendre à quel point ça ne prend pas grand-chose pour qu'une guerre commence, puis c'est souvent des malentendus, ou dans le cas de, comme Pauline Green dit, un petit problème qui n'a pas été résolu. Donc, voilà. Donc, ça, ça m'a toujours un peu intéressé. Puis, je ne sais pas pourquoi j'étais dans l'idée que Never, ça avait une petite dimension aussi dystopique, mais visiblement, ce n'est pas le cas, mais c'est correct, c'est parfait. J'aime aussi ça. Donc, tout ce qui est historique et un peu, bon, catastrophiste, on va dire, dans ce cas-là, je ne les enchaîne pas, mais là, je vais essayer de me plonger là-dedans. Puis, Ken Felette, c'est une plume qui est tellement agréable à lire. C'est fluide, la recherche est faite. On sait qu'on peut se fier un peu à ce qu'on va retenir potentiellement de ce qui est de l'ordre du fait historique et non pas du côté un peu romancé. Mais voilà. Donc, j'ai bien hâte. Donc, je me lance là-dedans, mais comme je vous dis, je n'ai pas envie de me dépêcher pour le finir d'ici samedi. Ça se fait, mais ça ne sera pas plaisant. Donc, si je vais finir d'ici samedi, tant mieux pour vous. Sinon, bien, ça sera dans le prochain vlog que vous aurez mon opinion là-dessus. Je ne sais pas si je vais vous reprendre beaucoup d'ici à la fin du vlog. Si jamais j'ai une petite lecture de plus, je vais vous reprendre rapidement. Mais pour ne pas faire un trop long vlog, je ne vais pas non plus ambitionner. Puis, de toute façon, je travaille en fait jusqu'à samedi. Puis, j'ai un autre événement social le samedi soir. Donc, de toute façon, je n'aurai pas beaucoup de temps libre. Mais je vais quand même prendre le temps de vous dire que voilà, c'est la nouvelle lecture en cours, lecture audio. Et puis, je suis bien excité de cette situation-là. Alors, sur ce, je vais retourner à ma lecture. Puis, on se dit à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Alors, nous sommes vendredi matin et je vous reprends rapidement pour ne pas trop m'étirer dans ce long vlog. Pour vous montrer encore des livres, c'est la semaine des book-halls. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En fait, hier, j'ai reçu un courriel pour m'aviser que 3 de mes réservations que j'attendais depuis longtemps, la Bible était arrivée en même temps. Alors, je me suis précipitée. Et je vais vous montrer ça rapidement. Alors, tout d'abord, j'avais réservé un plus, le plus récent opus de l'auteur des agent-genres. Donc, Alexa. Et c'est Les étranges. Et c'est une BD, je crois. Oui, une BD. Je vais vous montrer une petite planche. Et ce que ça dit à l'arrière, c'est Lors de l'explosion d'un ordinateur quantique, 5 puissants antivirus professionnels sont projetés dans une dimension hostile et inconnue. La nôtre. Alors, ça me tentait vraiment. Donc, ça, c'est une des premières réservations que j'avais. Sinon, j'ai mis la main sur le tome 1 de l'adaptation BD de la série Nevermore de Jessica Townsend en français. Donc, chez Jungle. Alors, c'est le tome 1. Et je vais essayer de vous trouver un endroit où il n'y a pas de reflet. C'est dur. Comme ça, comme ça. Oui. Donc, c'est le tome 1 de cette adaptation BD. J'ai entendu juste des bons commentaires sur l'adaptation. Donc, je vous montre un peu les visuels. Ouh, j'aime beaucoup les visuels en plus. Voilà. Et allons-y pour le résumé express, la quatrième. Morgane Crow est une enfant maudite. Au soir du merveillon, elle mourra. En attendant, tous les maux du monde sont attribués à la pauvre jeune fille. Et comble de l'horreur, après près d'un an d'avance, les cloches du merveillon se mettent à sonner. Morgane doit se préparer à sa mort imminente. À moins que Jupiter, son mystérieux et excentrique mécène, ne vienne l'arracher à une mort certaine pour l'entraîner dans le monde magique de Nevermore. Donc, ça donne vraiment envie. Je suis vraiment contente de l'avoir enfin sous la main. Et finalement, c'est un album que j'avais vu passer, qui est sorti cet automne, mais que j'avais pas eu l'opportunité de lire encore. Puis, finalement, l'hiver qui est arrivé sur nous, raffinement, nous autres. Donc, on a eu aucune neige jusqu'à début janvier où ça s'est précipité et il y en a encore plus cette semaine. Alors, c'est l'opuscule, la souffleuse de Larry Tremblay et Enzo. Et c'est chez aux éditions 2. Donc, je trouvais que c'était très de circonstance. Et celle-ci, à l'arrière, ça dit. « Je l'appelais la rue des petits chenappas. Chaque fois que je devais y passer, j'étais remplie de frayeur. Mais un matin de février, je m'en souviens comme si c'était hier, ma frayeur a été encore plus insupportable. » « Aussi débute l'histoire de cette étonnante souffleuse, racontée avec les mots fabuleux de Larry Tremblay et les illustrations saisissantes d'Enzo. » Donc, ça me tentait bien. Puis, ça se peut que celui-là, je le lise. Ah, je vais vous montrer une planche. Ça se peut que celui-là, je le lise très rapidement. Et enfin, je n'y peux plus résister. Ça, c'était juste en présentation à côté du compteur de près, mais j'ai résisté. Il n'y a même pas de quatrième de couverture, mais ce n'est pas une nouveauté. Je ne pense pas. Ah, bien, janvier 2023. C'est un album, pas sans texte, mais avec peu de texte. Et ça s'appelle « Ronron ». Alors, « Ronron », c'est chez Rouergue et c'est de Frédéric Bertrand. Et de ce que je comprends, c'est qu'on a une histoire de petit Pierre qui ne sait pas trop quoi faire et qui va, je crois, se lever dans la peluche, le poil. J'imagine qu'on va se rendre compte finalement qu'à la fin, c'est un chat, mais ça me tentait vraiment de le lire. Alors, voilà pour le petit book call Bibliothèque Rapido Presto. Et en revenant, j'ai pu ne pas m'arrêter à un croque-livre qui est important dans mon retour. Quand je retourne dans la maison, il y en a un qui est toujours avec vraiment des belles trouvailles. Et j'ai mis la main sur quelque chose que je voulais avoir dans la bibliothèque, mais que j'ai déjà lu. Alors, si vous avez suivi mes bilans, « Oscar et la dame rose » d'Éric Emmanuel Schmitt qui faisait partie des livres marquants de mon année 2023, puis je ne l'avais pas. Donc, il est en bon état sur quelques petites tâches, puis il appartenait à une certaine personne qui a mis son nom au départ. Mais sinon, ça va, je vais le mettre dans ma bibliothèque, puis je l'aurai sur la main comme ça si jamais je veux le relire ou le faire circuler. Alors voilà, c'était mon petit coucou. Du coup, ça se pourrait que je vous reprenne rapidement si avant de partir, je lis un petit album au passage. Mais je risque de clore le blog finalement aujourd'hui parce que demain, comme je vous disais, demain samedi, je travaille une bonne partie de la journée, puis ensuite on a un événement familial. Donc, de toute façon, je n'aurai probablement pas le temps de soit lire ou faire des sorties livrées et tout ça. Donc, je pense que ça ferait mieux que je clore le blog aujourd'hui. Mais je vous tiens au courant, j'ai un petit espoir. Peut-être que je me lancerai dans la souffleuse potentiellement. Et sinon, ma lecture en cours est toujours en cours parce que bon, en effet, bien entendu, je ne ferai pas terminer le fameux Never de Ken Follett en si peu de temps. Et même que je vous ai dit pour le blog prochain, mais je ne sais pas si je vais l'avoir terminé. C'est dense, comme tout Ken Follett, puis ce n'est pas quelque chose que j'ai le goût de bousculer, donc on verra bien pour la suite. Mais il faudra rester à l'affût pour la suite de cette lecture-là, les avis que je vais avoir. Je vais essayer quand même de vous tenir un petit peu au courant en cours de lecture parce que comme c'est un gros volume, comme ça, ça va vous permettre un petit peu de partager avec moi mon moment, mon expérience lecture dans cette espèce de grosse brique-là. Mais j'ai réalisé qu'à chaque, en tout cas depuis deux ans, à chaque début d'année, je lis comme une grosse brique. L'année passée, c'était le Elisabeth George du jour. En fait, c'est parce que c'était Something to Hide. Bien, le plus récent Elisabeth George, ça c'est vraiment des incontournables pour moi, puis il me semble que c'était comme 700 pages ou quelque chose comme ça. Puis je me rends compte que les briques, je lis toujours en début d'année, puis là, spontanément, je suis allée vers Never que j'avais dans la bibliothèque aussi, qui était à 800 pages, donc c'est drôle, c'est comme si le restant de l'année, pas tant que ça, mais j'aime bien commencer l'année avec une bonne brique sous le bras. Alors, bien, c'est ça. Moi, je vous reviens dès que j'ai une petite nouvelle, puis sinon, minimalement pour clore le vlog. Allez, à tout de suite! Et bien, me revoici, finalement! J'ai réussi à coincer une lecture des deux petits albums que j'avais empruntés hier, et ça vaut la peine de faire un petit retour là-dessus. Alors, tout d'abord, j'ai lu la fameuse La Souffleuse de Larry Tremblay et Enzo, et ma foi, c'était fort bouleversant. C'est un album jeunesse, mais il ne faut pas oublier que c'est écrit par Larry Tremblay, qui, si vous ne le connaissez pas, est un auteur qui écrit des romans. Si je me souviens bien, une ou deux pièces de théâtre, peut-être que je me trompe, c'est un auteur à la plume intense et sans compromis. Donc, j'étais intéressée de voir que ça s'est donné avec les albums jeunesse. Ça donne La Souffleuse, qui est en fait une tempête de neige vue du point de vue d'une souffleuse. Et on va avoir droit à, en fait, au départ, à l'arrière, ce que ça nous dit que quelqu'un a l'air d'avoir un peu peur de la rue des petits chenapins et tout ça. Bien, c'est la souffleuse, parce que dans cette rue-là, il y a 12 enfants de la même famille qui jouent toujours dans la neige, qui jouent de façon un peu dangereuse. Puis la souffleuse elle-même, donc pas le conducteur ou la conductrice de la souffleuse, mais la souffleuse elle-même a toujours peur un peu de les dévorer. Et on a même suivi la souffleuse dans un cauchemar où, à la place de la neige, c'est des enfants qui tombent, puis elle va passer la souffleuse dedans. Donc, je vous rassure, il n'y a pas de sang, mais c'est vraiment adapté dans le sens où c'est un peu un cauchemar où est-ce qu'on sent l'émotion de la souffleuse qui est très troublée et traumatisée par ce cauchemar-là. Mais en même temps, tout ce qu'on voit, c'est les abirvolés, mais ça dit quand même que ça sentait des sons de petits os broyés. Fait que juste pour vous dire que si vous lisez, peut-être que c'est pour les un petit peu plus grands, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est peut-être pour les un petit peu plus grands. Puis je trouve que c'est super intéressant du point de vue du style narratif parce qu'en effet, c'est un album qui justement nous donne l'impression qu'il est un album pour les enfants au départ. On pense qu'on va voir le point de vue peut-être soit des enfants ou d'un conducteur, mais là, le point de vue d'une histoire à hauteur de souffleuse, c'est particulier. C'est un style narratif qui fait en sorte qu'on donne des émotions puis une vie à une machine. Donc, c'est très, disons, avec une appréciation d'adulte, c'est intéressant comme procédé littéraire. Puis j'imagine que peut-être lire ça plus comme mi-fin primaire, même si ça a l'air d'être un album, ça peut être intéressant, genre pour travailler les différents points de vue dans un récit. Puis aussi parce que c'est un petit peu plus comme, c'est pas une histoire d'horreur, mais comme un peu. Il y a quand même aussi un plot twist vers la fin. Donc, la souffleuse a fini par se ramasser dans la fameuse rue des Chinappans et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que son cauchemar va se réaliser ou pas? Donc, je voulais essayer de découvrir ça, mais c'était troublant, audacieux. Les éditions 2 font souvent quand même ces choix-là éditoriaux. Donc, je trouve ça intéressant. J'ai été surprise. En fait, je ne sais pas pourquoi je ne m'attendais pas à ça parce que c'est l'air tremblé. Mais j'ai été vraiment surprise. J'ai beaucoup aimé les visuels d'Amso. Très intéressant. Ça contraste beaucoup. C'est tout en douceur et en tendresse, mais il y a des belles compositions. Des belles compositions d'images comme justement dans le moment où est-ce qu'il y a le cauchemar en tant que tel. L'image que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'espèce de chute de neige où c'est des enfants. Puis, en fait, le seul moment où c'est évoqué, le fameux moment où la souffleuse passe dans les enfants, c'est ça ici. Donc, c'est quand même super bien évoqué, je trouve, par l'illustrateur. Ça ne doit pas être évident de faire un travail d'illustration pour ce type de livre-là. Alors, bonne lecture. Peut-être pas réconfort, par contre, mais bonne lecture. Sinon, ce petit album-là est vraiment mignon. Donc, c'est pour les tout-petits, c'est du 3-5 ans maximum. Puis, c'est comme je pensais, en effet, l'histoire d'un enfant qui ne sait pas trop quoi faire, qui tombe endormi sur le tapis. Puis là, dans le fond, on va le voir disparaître dans la peluche du tapis. Puis, aller dans une espèce d'envers du décor où c'est la maison des ours. Mais où on se rend compte qu'en fait, c'est comme ses parents, mais en format velu. Donc, en peluche. Et puis, éventuellement, on sent que la réalité est superposée à son rêve. On voit ici qu'il y a des erreurs qui sont en arrière. Et bien entendu, quand il va se réveiller, c'est le chat qui essaie de le réveiller et qui voulait jouer avec lui. Donc, j'ai trouvé ça super mignon. J'ai vraiment aimé la narration visuelle. L'histoire est super simple. Mais justement, le jeu entre l'histoire qu'on fait... L'histoire en tant que telle, si on la lisait sans les images, on ne pourrait pas nécessairement imaginer que l'enfant s'est endormi sur un tapis. Puis, c'est dans son imaginaire qu'il est dans un imaginaire avec des ours. Parce que dans le fond, si on ne levait pas l'imaginaire de l'enfant, la famille des ours aurait peut-être été justement des ours-ours. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça rajoute une couche parce qu'il y a une narration visuelle. Puis, on se rend compte que dans l'univers onirique de l'enfant, pour lui, des ours, c'est ses parents avec du poil. Donc, je trouve ça super mignon. C'est vraiment encore une fois un beau travail d'une narration, mais c'est possible pour les tout-petits. Donc, ça, c'est une vraiment belle découverte. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Donc, si jamais vous avez envie de faire découvrir ça aux tout-petits, c'est donc RONRON de Frédéric Bertrand chez Rouergue. Alors, voilà, ce seront donc mes deux dernières lectures de ce blog-ci. Je vais clore le tout comme je vous expliquais tout à l'heure maintenant parce qu'ensuite, je n'arrive pas vraiment d'autres temps demain pour le tourner. Alors, j'espère que cette semaine un peu éclectique en termes de lecture vous a plu. C'était aussi la semaine des book calls, ce n'était pas prévu comme ça, mais bon, book calls, livres, cadeaux de noël, disons, puis bibliothèque et même croque-livres. Ce ne sera peut-être pas comme ça toutes les semaines, mais c'est une semaine comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez peut-être pu noter des lectures potentielles. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire pour c'est quoi vos lectures de début d'année, à quoi ça ressemble, qu'on puisse voir si on a peut-être des petites lectures en commun. Puis, j'ai bien hâte de vous retrouver dans le prochain vlog. Alors, allez, on va se dire à la prochaine.